Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui en direct du lycée de Fontaine pour ce deuxième atelier des états généraux de l'alimentation organisé en Saône-et-Loire dont le thème, enfin il y aura deux thèmes cet après-midi, en premier sur la place de l'enseignement agricole et notamment en quoi l'enseignement vient accompagner la mutation des métiers en agriculture et puis en deuxième atelier puisque nous sommes aux portes de Châlons-sur-Saône sur la place de l'agriculture en milieu urbain avec tous les débats traditionnels sur la confrontation de publics assez différents que ce soit des particuliers, des entreprises et le monde agricole. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette première table ronde qui est consacrée à l'enseignement agricole j'ai le plaisir donc d'accueillir Lorette, bonjour Lorette, vous êtes en BTS production animale j'ai aussi le plaisir d'accueillir Pierre Bottron, bonjour Pierre, vous êtes le directeur du lycée de Fontaine où nous réalisons en direct cette séquence, bonjour Pierre Bonjour David J'ai aussi le plaisir d'accueillir Orane qui est étudiante en BTS production animale, bonjour Orane Et enfin j'accueille Anne Gontier, bonjour Anne, vous êtes agricultrice et présidente du conseil d'administration du lycée de Fontaine et je tiens à vous remercier avec Pierre de nous accueillir ici au sein de cet établissement Alors j'avais, bonjour Anne, alors j'avais tout d'abord peut-être une première question alors je vais m'adresser aux étudiantes qui sont avec nous autour de cette table Lorette, alors on va commencer par Lorette puis je la poserai aussi à Orane pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir étudier au lycée de Fontaine ? Tout d'abord moi je ne suis pas issue du milieu agricole j'ai découvert le milieu agricole il y a environ 6 ans et avec des bergers, je suis partie en alpage avec des bergers et leurs troupeaux de chèvres et c'est là que je me suis dit que j'aimais vraiment Vous avez une révélation, c'est un métier qui est fait pour moi Et du coup je suis venue à la porte ouverte du lycée et je me suis dit que c'était ici et pas nulle part ailleurs que je voulais faire mes études et puis j'y suis depuis la seconde D'accord et ça répond à vos attentes aujourd'hui, vous êtes satisfaites d'être là ? Orane, parcours identique ou vous êtes issue du monde agricole ? Non pas du tout Qu'est-ce qui fait que vous êtes au lycée de Fontaine ? J'ai toujours vécu à la campagne et au cours de la troisième comme tous les collégiens on se demande où on veut aller et j'ai toujours eu des amis qui ont été à Fontaine donc je suis allée à la porte ouverte et là c'est pareil, c'était vraiment entre guillemets le coup de foudre pour le lycée on n'en s'y est toujours plus et maintenant voilà quoi On le sait, le contexte de l'agriculture n'est pas toujours simple alors qu'est-ce qui fait que des jeunes comme vous, au-delà peut-être d'une passion se disent voilà j'ai envie de faire carrière, j'ai envie de travailler j'ai envie de créer mon activité professionnelle dans le secteur agricole ? Moi j'aime beaucoup le contact avec les animaux surtout et puis je trouve ça beau de dire qu'on produit l'alimentation pour nourrir la planète et je trouve que c'est quelque chose de beau à porter C'est ça qui vous motive ? D'accord, et vous Orane ? Moi c'est pareil, c'est toujours aimer le contact avec les animaux et après j'ai toujours voulu travailler avec les animaux j'ai moins le côté vouloir peut-être prendre une exploitation mais voilà c'est les animaux Quand vous dites moins d'exploitation, vous décidez à quel type de métier ? Plutôt du para-agricole et travailler dans les bâtiments d'élevage D'accord, très bien Alors Pierre, je me tourne vers vous vous êtes le directeur du lycée de Fontaine est-ce que les profils de Lorette et Orane sont des profils un peu atypiques ou est-ce que c'est une tendance aujourd'hui de voir arriver de plus en plus de jeunes qui ne sont pas issus du monde de l'agriculture et qui se passionnent pour ce secteur d'activité ? Alors le profil atypique, non Déjà sur leur passion, moi ça me fait quelque chose d'entendre dire qu'ils sont passionnés, ils ont eu le coup de foudre pour Fontaine alors c'est partagé mais non c'est pas complètement atypique mais il faut quand même dire que Fontaine est quand même un établissement particulier puisqu'encore ici, un peu plus de 40% des jeunes qui sont dans cet établissement sont issus du milieu agricole et quand on regarde les statistiques nationales on est un petit peu à moins de 10% dans les lycées agricoles de jeunes qui sont issus du milieu agricole D'accord, est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous dire un petit peu le type d'enseignement qui se déroule à Fontaine ? Peut-être les productions sur lesquelles travaillent les jeunes ? Oui, déjà on peut dire que c'est le lycée des paysans de Saône-et-Loire Moi je trouve que paysan c'est un beau mot C'est les gens du pays Voilà, surtout, on forme surtout au métier de l'agriculture élevage Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont là pour leur passion pour la relation avec l'élevage des animaux D'accord, et il y a des productions animaires spécifiques ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Oui, ça c'est une des spécificités des établissements agricoles c'est qu'on les caractérise par leur exploitation par leur ferme c'est un petit peu normal parce que la ferme est un petit peu à l'image des formations qui sont enseignées dans ces lycées Sur Fontaine, nous avons une exploitation de 170 hectares avec des vaches laitières, des vaches à laitantes et des volailles fermières que nous vendons toutes en vente directe et sur Charolles, nous avons une autre exploitation agricole qui est spécialisée sur la production ovine avec 750 brebis D'accord, donc ça permet aux jeunes de trouver la production qui les intéresse voire peut-être de tester plusieurs enfin d'intervenir sur plusieurs secteurs et puis de se dire au final je voulais aller sur ce type de production mais je découvre une autre production qui m'intéresse un peu plus Complètement et c'est aussi on va dire c'est complété par l'expérience que se font les jeunes en stage D'accord, très bien dans les diverses exploitations avec des productions diversifiées D'accord, alors Anne Gontier, bonjour vous êtes agricultrice alors quelle est la place et le rôle des professionnels dans l'enseignement agricole puisque vous êtes président du conseil d'administration du lycée de Fontaine quel est votre rôle est-ce que vous êtes là juste pour représenter la profession est-ce que vous avez un rôle actif enfin voilà quelles sont vos, pas missions puisque vous êtes président du conseil d'administration mais comment vous définissez votre rôle Alors le rôle des professionnels dans les lycées agricoles c'est vraiment une spécificité de l'enseignement agricole qu'on ne trouve nulle part ailleurs et en tout cas pas à l'éducation nationale et les professionnels les agriculteurs, agricultrices tels que je peux l'être établissent un lien entre l'agriculture et l'enseignement agricole par exemple je suis présidente d'une CNS et une commission nationale spécialisée qui travaille sur les référentiels et par ce biais là et bien je peux apporter ma pierre à l'édifice en disant l'agriculture évolue il faut absolument que les référentiels et les diplômes agricoles évoluent eux aussi et d'ailleurs nous avons fait rentrer la triple performance dans la rénovation des diplômes agricoles performance économique performance environnementale et performance sociale et sur le volet social il y aurait beaucoup à dire parce que dans notre département nous assistons hélas beaucoup à des problèmes familiaux voire des suicides donc nous avons un devoir de regarder tout ça et d'en être les instigateurs sinon les auteurs notre enseignement agricole j'oserais dire qu'il est d'excellence pourquoi est-il d'excellence ? parce que nous avons la plupart du temps à Fontaine en tout cas une filière S qui est vraiment la vitrine de notre lycée et nous avons quand même 100% de réussite à chaque promo et derrière de l'insertion bien évidemment mais c'est quand même quelque chose d'important et si nous prenons le CFA départemental qui fait partie aussi de l'EPL Fontaine-Sud-Bourgogne et qui a son site à Guignan les apprentis mettent 3 mois maximum à trouver un emploi donc 3 mois dans la vie d'aujourd'hui rendez-vous compte c'est vraiment exceptionnel alors je voulais revenir peut-être quelques secondes vous avez évoqué la difficulté en agriculture est-ce que sur le lycée de Fontaine alors est-ce que ça existe ou est-ce que c'est en projet la posture du dirigeant parce que finalement l'agriculteur est aussi un chef d'entreprise c'est un dirigeant est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique sur ce rôle de chef d'entreprise est-ce que vous voulez former des jeunes ? alors il va y en avoir c'est inscrit dans la rénovation du bac pro j'ai travaillé mardi dernier au niveau parisien où justement cet ancrage et ce développement du dirigeant ou du représentant celui qui manage des équipes va être pris en compte à 100% parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes il faut essayer de faire attention à tout le monde c'est extrêmement important oui Pierre vous voulez rajouter quelque chose ? dire que ce qui est en train de se passer avec le bac pro ça s'est aussi passé avec le BTS là derrière moi j'ai des jeunes qui sont étudiants en BTS et là ils sont vraiment sur ces problématiques de gestion globale d'une exploitation complexe et on en fait peut-être encore pas assez mais vraiment c'est rentré dans le quotidien de la formation de nos jeunes qui ont vraiment une dimension de management d'unité complexe alors Laurette et Orane sur ces sujets là comment vous projetez demain peut-être comme chef d'entreprise ou on dirait là est-ce que chef d'entreprise je ne sais pas disons qu'au lycée on voit plus comment manipuler les animaux que justement devenir directeur d'une entreprise d'une exploitation après il faut dire aussi que nous on n'a pas choisi le BTS pour la gestion de l'entreprise donc oui voilà on a plus de manipulation et de cours techniques professionnels techniques sur les animaux voilà alors j'avais aussi un sujet que je voulais évoquer avec vous quatre c'est le lycée vous l'avez dit Pierre au début le lycée il travaille en proximité comment est-ce que vous l'ancrez sur le territoire enfin je pose aussi la question à Anne comment est-ce qu'ensemble vous peut-être par des actions spécifiques vous faites en sorte que ce lycée soit un lieu ouvert soit en phase avec les attentes du territoire ou des territoires sur lesquels il est amené à aller ou accueillir des jeunes ici alors déjà dire que ça ça fait partie de l'ADN des lycées agricoles des établissements publics d'enseignement agricole d'abord parce que les professionnels en ont la présidence et c'est pas le directeur qui est président du conseil d'administration le directeur il ne fait que rapporter au conseil d'administration non non mais j'en garde pas c'est pas une critique au contraire c'est vraiment une force parce que quelque part ça met les problématiques de l'agriculture au sein de l'école et ça fait s'approprier ces problématiques là dans le monde agricole et ça nous oblige nous à être constamment en dialogue avec le monde agricole et puis après il y a aussi l'exploitation l'exploitation agricole elle est menée exactement comme une autre exploitation et donc nous participons nous sommes membres de Cuma nous sommes membres de conseils d'administration d'organisation professionnelle nous avons tous les jours un rapport quotidien et professionnel avec la profession agricole et puis il faut dire aussi que c'est aussi pour ça qu'on a un certain nombre d'enseignants qui sont venus qui ont choisi l'enseignement agricole c'est pour cette proximité avec le monde agricole le sentiment d'être connecté en permanence au monde professionnel et de former des jeunes qui sont tout de suite employables et qui arrivent tout de suite et qui sont en phase avec le marché de l'emploi et les besoins du secteur agricole Anne, oui vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que les professionnels ancrent vraiment le lycée dans son territoire j'en veux pour preuve qu'au sein de ce lycée là mais dans d'autres d'ailleurs nous menons des expérimentations pour servir pour servir aux agriculteurs qui pourraient ne pas le faire chez eux donc ça entraîne des frais bien sûr mais aussi une organisation territoriale importante et je dirais aussi que par rapport à la demande sociétale qui arrive aujourd'hui qui est plutôt locavore donc c'est un nouveau mot à la mode maintenant et donc les collectivités territoriales et même les particuliers s'en emparent et les jeunes se posent des questions et se disent mais il y a peut-être des nouveaux métiers qui émergent ou si ce ne sont pas des nouveaux métiers en tout cas il y a de la demande donc on pourrait peut-être se pencher sur ce problème là et se former donc pour répondre c'est un exemple que je donne pour vraiment répondre à ce problème des produits de proximité nous sommes en train de nous pencher sur ces circuits courts et le 1er mars 2018 sur l'EPL de Tournue en lien avec le CFA départemental et Saint-Marcel surtout nous allons organiser une journée qui va être plutôt sur l'horticulture alors l'horticulture c'est plusieurs filières c'est la filière arboricole les pépinières les fleuristes le maraîchage et l'horticulture en elle-même et nous allons valoriser cette filière auprès des jeunes puisque nous allons inviter des jeunes de collège mais l'après-midi nous allons inviter des gestionnaires des personnes responsables de cantine pour leur dire voilà vous pouvez travailler des produits en circuit court en circuit de proximité il y a vraiment quelque chose à réinventer si on ne l'a pas inventé la première fois voilà à quoi servent les professionnels les agriculteurs j'ai vu en arrivant sur le site que vous avez une boutique de producteurs ce qui n'est pas commun dans un lycée d'avoir une boutique comment est arrivé ce projet de boutique non c'est pas commun mais je pense que ça fait partie de l'anticipation qu'on doit avoir parce que pour rebondir sur ce qu'a dit Anne tout à l'heure moi je pense qu'effectivement nous sommes très proches des agriculteurs et moi je remercie la chambre d'agriculture d'organiser un débat comme celui-là dans un lycée agricole parce que c'est très important aussi que le monde agricole s'imprègne aussi de ce qu'attendent les jeunes qui sont dans la formation à quoi ils rêvent quand ils arrivent dans ces établissements et comment eux ils imaginent l'agriculture de demain parce que les états généraux de l'alimentation c'est aussi fait pour ça c'est pour imaginer l'agriculture de demain et c'est dans les 10 ans qui viennent c'est eux qui auront les manettes alors justement Laurette et Orane vous qui allez prendre les manettes de la profession agricole comment vous voyez le métier demain comment vous voyez tout ça justement remettre en place un maximum de circuits courts justement que les agriculteurs y soient rémunérés correctement et puis mettre en place tout ce qui est méthanisation tout ce qui énergie renouvelable tout à fait voilà que les agriculteurs soient acteurs de production des énergies renouvelables et puis que les français consomment particulièrement de la viande française qui est locale qui vient de France et pas de on ne sait où Orane c'est la même chose une fois je vois pareil oui et techniquement dans le métier est-ce que vous dites voilà ce que j'apprends aujourd'hui on sait que tous les métiers évoluent au fil du temps parce que les technologies bougent voilà sur le numérique est-ce que vous dites tiens on sait que notre métier va fortement évoluer avec le digital le numérique est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous vous posez des questions alors j'avoue que je ne me pose pas trop de questions là-dessus mais c'est vrai que ça peut toujours évoluer mais par exemple vu qu'on est en BTS production animale donc avec les animaux les animaux ne vont pas évoluer si rapidement que les nouvelles technologies donc là-dessus ça va être la même chose après il y a des aides évidemment pour l'élevage mais qui évoluent aussi assez vite mais c'est vrai que je ne me suis pas trop demandé comment je voyais pour travailler avec ça le métier à long terme et vous ? c'est pareil justement plein d'aides tous les robots qui sont mis en place ça se trouve demain on n'aura même plus besoin de nous sur les exploitations enfin je ne sais pas et puis besoin de conducteurs pour les tracteurs c'est ça d'accord alors Pierre et Anne là-dessus sur on ne va pas faire que faire plancher nos jeunes étudiantes sur le sujet mais vous j'espère qu'on aura encore besoin d'agriculture le monde de demain il restera encore des femmes et des hommes qui devront travailler sur nos exploitations agricoles même si elles grossissent mais je pense que l'avenir est fait d'un panel d'exploitation agricole des grandes des moins grandes et des petites types familiales parce qu'il faut répondre à toutes sortes de marchés à tous les segments du marché et on ne peut pas rien qu'avoir des petites des petites entreprises mais pas que des grosses non plus n'oublions pas que nous avons le devoir de nourrir la planète c'est quand même un métier noble et qu'on doit respecter en tant que tel Pierre sur ces sujets-là un peu de prospective simplement on vient de regarder un petit peu ce que les jeunes vont faire les jeunes étudiants vont faire cette année en projet de communication ça fait partie des choses il y a deux fils rouges qui ressortent ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent la première c'est la relation au produit la qualité des produits l'image que peut transporter un produit il y a beaucoup de projets de communication là-dessus et la deuxième c'est celle de la relation de l'homme à l'animal de l'homme ou la femme mais la relation de l'homme à l'animal et ça moi je me dis qu'il reste quand même de l'humanité dans ce métier-là et c'est ça c'est ce que veulent porter les jeunes moi je le ressens profondément dans un établissement comme celui-là et tout cet aspect nous ne sommes pas que des gens qui allons pousser des manettes pour produire de la quantité mais nous sommes des gens qui sommes acteurs dans notre territoire qui veulent donner du sens à notre travail moi je le ressens très très profondément alors j'ai une autre question à vous poser du coup parce qu'on a la chance de vous avoir avec nous autour de cette table est-ce que vous êtes aussi des ambassadrices de l'agriculture je pense que vous avez des amis qui ne sont pas issus du monde agricole peut-être qu'ils ont été surpris vous-même peut-être qu'ils ont été surpris de votre choix d'orientation professionnelle est-ce qu'au quotidien vous dites moi aussi je vais jouer ce rôle un peu d'explication de montrer ce qui se passe en agriculture qu'il y a peut-être beaucoup d'images un peu fausses qui circulent est-ce que vous vous sentez impliquée sur ce rôle surtout en tant que fille il y a beaucoup surtout sur on va dire par exemple nos grands-parents ils ne peuvent pas trop comprendre qu'une fille puisse être sur une exploitation souvent et ils ne comprennent pas qu'en fait les métiers de l'agriculture ont de l'avenir et en fait je trouve qu'il n'y a pas assez de communication là-dessus personne on ne connait pas même moi en première terminale je ne pensais pas faire un BTS production animale parce qu'en fait on ne sait pas qu'en fait on a plein de choses à faire derrière et ça nous apporte beaucoup moi je sais que quand j'ai dit à mes parents que je voulais aller dans un lycée agricole mon papa qui travaille un peu dans l'agriculture était tout de suite partant mais ma maman je sais qu'elle était assez réticente réservée réservée voilà et du coup le fait que je fasse des stages et tout elle accepte plus mais je sais qu'elle a quand même encore un peu du mal elle est heureuse que je sois dans le monde agricole puis moi j'aime porter ça même quand on voit des amis je suis fière de dire que je suis dans un lycée agricole et puis quand ils me posent des questions je réponds par exemple je donne des explications vous êtes surprise parfois des questions que vous posent vos amis sur l'agriculture non ça va ça dépend ça dépend en fait c'est pas des questions c'est plutôt des regards oui c'est des marques c'est des vous faites encore du français vous savez parler anglais des choses comme ça d'accord et oui on a tout ça d'accord donc vous leur montrez que vous travaillez dans une agriculture moderne en phase avec son temps on n'est pas fermé on a juste des justement vous Pierre et Anne sur ce rôle un peu d'ambassadeur que peuvent jouer tous les jeunes qui sont au sein de votre établissement vous les sensibilisez ou ça se fait naturellement parce que comme on dit les deux étudiantes il y a cette forme de fierté d'être ici d'être sur ces métiers là et donc naturellement ils sont ambassadeurs de l'agriculture alors une chose déjà on ne vient pas dans l'enseignement agricole par hasard c'est parce qu'il y a il y a vraiment une attirance particulière qui peut être diverse mais j'ai l'habitude de dire que mes élèves qui sont là ils sont nature alors dans tous les sens du terme voilà et c'est un point extrêmement positif mais nous aussi nous avons un devoir c'est celui bien sûr de transmettre de transmettre des savoirs mais aussi de transmettre les valeurs du monde agricole et les valeurs du monde rural et ça on les partage ensemble et c'est aussi une de nos particularités c'est de dire on forme un métier mais on forme des savoir-être et on forme on porte les valeurs du monde rural et je crois que je pense que ils partagent tout ça d'accord Anne alors moi ce qui me concerne j'ai trois enfants deux garçons qui sont venus ici une fille entre les deux garçons qui n'a pas voulu venir dans le même lycée où étaient ses frères donc qui a choisi une seconde tout à fait classique à l'ÉN et elle m'a dit mais maman moi je m'y retrouve pas je suis avec des jeunes ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard moi mon projet est déjà dans ma tête du coup elle a changé elle est allée au lycée horticole elle a fini avec un BTS PA d'Anne-Marie-sur-Crette c'est pour vous dire aujourd'hui elle est installée donc mais vraiment elle me disait mais les jeunes qui sont en enseignement agricole et bien ils ont ils ont vraiment déjà un projet préétabli dans leur tête ils savent où ils veulent aller ils partagent des valeurs qui sont extrêmement fortes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et c'est ça qui l'a séduite et c'est aussi ça sans doute qui vous a séduit mesdemoiselles du moins je l'espère et je me dis que la communication on n'a jamais fini de communiquer parce qu'il faut dire redire et re-redire et expliquer aux néo-ruraux à ceux qui viennent habiter nos campagnes en voulant découvrir un calme on l'a évoqué lundi à Davaillet où justement il y avait cette question d'une campagne de carte postale voilà on est peut-être un peu fautif aussi mais voilà en campagne il y a des agriculteurs qui doivent travailler les matins relativement tôt le soir voire tard dans la nuit lorsqu'il y a des activités agricoles qui le nécessitent mais voilà on a un cadre quand même très positif mais il faut toujours expliquer réexpliquer et surtout expliquer par rapport aux aides par rapport au coût des produits les gens sont complètement ébahis aujourd'hui en disant mais il va bientôt plus y avoir de beurre on part qu'il y aura une pénurie de lait comment est-ce possible comment est-ce possible donc on a un devoir de communiquer et c'est pour ça qu'on fait des actions des journées mais voilà c'est une petite goutte dans un océan vous essayez de faire ce que vous pouvez d'accord très bien alors on arrive à la fin de cet atelier peut-être en conclusion l'agriculture dans les prochaines années est-ce qu'il y a des voilà est-ce que vous avez des souhaits particuliers est-ce que l'agriculture va on l'a évoqué un petit peu sur la technologie mais est-ce que vous dites voilà dans 20 ou 30 ans le métier sera complètement différent où il y aura comme vous l'avez dit à la fois un socle d'enseignement qui restera des fondamentaux aussi peut-être dans le métier d'agriculteur et d'agricultrice qui seront toujours là enfin quelle est votre vision un petit peu en quelques mots pour finir Pierre peut-être allez il va se lancer c'est un peu difficile moi je ne suis pas agriculteur je suis un agriculteur qui est mal tourné comment vous voyez l'évolution en 10-15 ans de l'enseignement agricole déjà moi je pense qu'il faut qu'on garde ses spécificités au ministère de l'agriculture on en a discuté aussi avec des représentants de l'éducation nationale qui pensent que ce serait bien aussi que ça reste qu'il est important d'avoir l'enseignement agricole au ministère de l'agriculture parce qu'on est un laboratoire on est un laboratoire d'idées là où on est en train de parler on entend la réforme de l'évaluation du bac S où il y aura du contrôle continu où tout le monde dit à l'éducation nationale c'est pas possible de faire ça alors que ça fait 30 ans que ça se fait d'enseignement agricole je crois que rapprocher la formation des métiers c'est quelque chose d'extrêmement important et là on est précurseur on n'est pas simplement bien sûr qu'on est tout petit dans le monde de l'éducation mais on est précurseur et on porte des valeurs et moi je suis plutôt optimiste pour que ça reste au sein du ministère de l'agriculture et si ça reste au sein du ministère de l'agriculture je suis plutôt optimiste parce que c'est comme ça qu'on a su s'adapter et évoluer ce qu'on disait il y a 20 ans c'est complètement différent de ce qu'on dit aujourd'hui voilà d'accord Laurette Orane de justement remettre en place le plus de circuits courts possibles que l'agriculture ait une place importante au sein de la société ce qui paraît normal et que justement oui qu'il y ait un bon rapport entre les consommateurs et les producteurs que tout soit équitable je ne sais pas d'accord oui la même chose les produits en circuit court mais surtout moi ce qui me tient un peu à coeur c'est que les agriculteurs ne soient pas déconnectés de leur terre entre guillemets parce qu'avec toutes les nouvelles technologies par exemple si je travaille dans le para-agricole j'aimerais pas conseiller un agriculteur qui en fait ne voit pas ses vaches de près ou qui ne les connait pas et je trouverais ça triste ça dénaturaliserait le métier parce que moi c'est pour ça que je suis venue ici c'était pour être en contact avec les animaux et même je vois très bien dans notre classe on aime tous être en contact avec les animaux on sent cette passion dans vos propos c'est normal c'est ce qu'on a envie de faire alors c'est bien les nouvelles technologies mais je pense qu'il faut quand même faire attention d'accord Anne le mot de conclusion de cet atelier je dirais simplement que les métiers parce que c'est pas un métier de l'agriculture ce sont différents métiers qui se juxtaposent les uns par rapport aux autres évoluent constamment et aujourd'hui il faut savoir anticiper avoir une stratégie aujourd'hui on n'est plus dans son petit canton dans sa petite campagne il faut analyser les marchés mondiaux parce qu'on est quand même ils influent sur les prix sur l'économie de marché qu'on peut avoir il faut donc on peut avoir recours à ces nouvelles technologies je pense qu'elles peuvent apporter vraiment un plus à tous les agriculteurs évidemment qui vont toujours rester en contact avec les animaux c'est une je pense que c'est c'est une évidence après il faudra savoir évoluer nous aussi et puis partager tout ce qu'on peut partager avec d'autres via les réseaux sociaux d'ailleurs c'est comme ça aussi qu'on communiquera et qu'on apportera beaucoup plus de clarté dans nos métiers et voilà mais je pense que l'avenir il n'est pas derrière nous il est devant fort heureusement tout à fait écoutez merci Anne pour ce mot de conclusion merci à vous quatre d'avoir participé à cet atelier sur la place de l'enseignement agricole nous nous retrouvons dans quelques minutes pour une deuxième table ronde consacrée à l'agriculture en milieu urbain merci